Générique Madame, monsieur, rebonjour. Tout est-il pourri au royaume du foot ? Notre titre volontairement provocateur vous fera sans doute réagir. Nous attendons vos SMS au 33 ou bien vos réactions sur Twitter ou sur Facebook. Ce midi, nous parlerons donc magouille, pot de vin, corruption, omerta, un vrai thriller avec une question essentielle, pourquoi a-t-il fallu attendre l'intervention du FBI pour mettre au jour ces pratiques que beaucoup soupçonnaient, voire connaissaient. A-t-on volontairement fermé les yeux ? La FIFA est-elle un État au-dessus des États ? Quelles seront les conséquences de ce coup de pied dans la fourmilière ? L'heure de la revanche a-t-elle sonné pour la Belgique privée de Coupe du Monde ? On en débat avec Alain Courtois. Il a porté la candidature de la Belgique et de la Hollande au Mondial de 2018. Marc Tarabella, il est député européen, président de l'Intergroupe Sport au Parlement européen. Jean-Marie Philips est l'ex-patron de l'Union belge de foot. Daniel Beauvois a géré une société de marketing travaillant pour la FIFA et il a été confronté à des pratiques, à des manœuvres de corruption. Daniel Sprottels est avocat spécialisé en droit du sport. Jean-Michel De Waal est prof de sciences politiques à l'ULB et sociologue du sport. John Batte est journaliste sportif. Et puis, nous attendons Michel Dogg, membre belge du comité exécutif de la FIFA. Il a participé à la réélection de Seb Blatter vendredi. Il nous rejoindra sur le coup de midi 30. Alors dans ce monde essentiellement masculin, je vous propose d'abord d'écouter une femme. Loretta Lynch est aujourd'hui ministre de la justice américaine. Elle a mené dans l'ombre l'enquête qui fait vaciller la FIFA. Ils étaient tenus de respecter les règles afin de garder un football honnête et de protéger l'intégrité du jeu. A la place, ils ont corrompu le business du football dans le monde entier pour leurs propres intérêts et pour s'enrichir personnellement. Alors un business corrompu au bénéfice de chacun. Jean-Marie Philips, vous étiez membre de la commission juridique de la FIFA. On savait quand même tout ça, non ? La commission juridique se penche surtout sur les statuts et les règlements. Elle n'a rien à voir avec le commerce ou avec les transactions pour obtenir telle ou telle faveur de la part de M. Blatter. Donc la commission juridique est bien spécialisée. Elle fait du droit et rien que du droit. Oui, mais enfin les pays qui payent pour obtenir la coupe du monde, il y a longtemps qu'on en parle. Il y a des soupçons depuis des années. On ne cherche pas à en savoir davantage quand on est au poste que vous occupiez ? Non. La commission juridique, c'est tellement cloisonné qu'on ne s'occupe pas de ça. Ce n'est pas notre domaine. C'est le domaine chasse réservée de M. Blatter et du comité exécutif. Alain Courtois, je l'ai dit, vous avez porté la candidature de la Belgique et de la Hollande pour le mondial de 2018. Donc vous avez fait le tour des fédérations. Est-ce qu'on vous a demandé de l'argent, par exemple ? Non. Mais quand on est arrivé en Égypte, un jour, il y a quelqu'un qui nous a dit 24 votants, 22 corrompus. La question était quels étaient les deux qui n'étaient pas corrompus. Et donc nous avons porté notre candidature, je l'ai déjà dit, avec des cravates et du chocolat, c'est vrai. J'avais oublié le chocolat. On a eu six voix. Elle était considérée dans le rapport de M. Garcia, qui j'espère enfin sera dévoilée. – Oui. Le rapport, donc, sur l'attribution... – Sur les attributions 18-22. – Voilà. – Elle était considérée comme la candidature la plus éthique et la plus légale, alors que, bon, nous avions eu des demandes de M. Garcia pour dire, quand vous avez été dans tel pays, qu'avez-vous fait, vous avez fait ça, etc. – Donc tout ça, vous l'avez dit ? – Tout ça, on l'a dit. – Vous l'avez dit qu'il y avait 22 corrompus. – Absolument. Écoutez, j'ai dit dans ce rapport, donner un seul exemple. – Nous arrivons au congrès du continent africain, de l'Afrique, de la CAF. Ce congrès est payé par le Qatar. On voyait ? Qatar offre le congrès de la CAF. – Oui, j'ai un peu douteux quand même. – Moi, je me disais, tiens, ça, on n'a pas encore pensé à ça, nous autres, d'offrir un congrès. Bon. Donc tout ça, on l'a dit. Je constate que le Qatar est quand même désigné. Nous avons fait 6 voix. Les Anglais en ont fait une et les Américains s'ont fait battre par le Qatar pour 22. Il y avait deux fédérations au monde qui allaient bouger. L'Angleterre, soutenue par leur Premier ministre, et les États-Unis, soutenus aussi, je pense, par l'ancien président Bill Clinton, qui était très impliqué dans cette candidature. Ils vont au bout. Ils avaient dit qu'ils iraient au bout. – Ils vont au bout. – Oui. – Et donc, je pense que… – Pour vous, c'est ça qui explique que ce soit le FBI ici qui revienne ? – Oui, mais il y avait aussi une enquête en Suisse sur les pratiques 18-22. Puis quand la FIFA a décidé de mêler les deux, c'était la fin, c'était vraiment dire, il y aura de la corruption quand ils ont fait ça. Alors moi, ce qui me chagrine ici, comme ça, d'entrée de jeu, je dis ce que je pense. Je pense que M. Blatter n'a plus l'autorité morale pour tenir la FIFA. Il n'a plus d'autorité morale. Je pense que M. Blatter est un véritable dictateur dans son institution et que donc cette institution non plus n'a plus d'autorité morale. Et je pense sincèrement que ceux qui ont créé la FIFA en 1904, les pays qui ont créé la FIFA, dont la Belgique, je pense que ces pays, enfin si j'étais à la Fédération belge, c'est ce que je prôderais, je pense que ces pays doivent se retrouver maintenant et dire qu'est devenu notre FIFA. – Et en sortir ? – Éventuellement en sortir. Et je pense que l'UFA doit prendre ses responsabilités. L'UFA doit prendre ses responsabilités. – Alors on reviendra à la réélection de C. Blatter avec Michel Dock notamment, mais encore une question. Vous avez été magistrat au parquet de Bruxelles. Vous dites là, j'ai été au courant, tout le monde dit qu'il y a de la corruption. – Il faut les trouver. – Pourquoi est-ce que la justice belge, par exemple, ne veut pas intervenir ? Pourquoi est-ce que vous, vous ne saisissez pas la justice ? – Eh bien parce que nous n'avons pas de charge. La seule chose que nous avons dit… – Les Américains non plus, ils vont les chercher. – Oui, oui, mais… – Non-payement des impôts. – Aux États-Unis, c'est beaucoup plus grave que de tuer quelqu'un. Al Capone est passé par la fraude fiscale, pas par les meurtres qu'il a commis. – Je voudrais simplement dire, quand nous avons appris que c'était le Qatar et que commençaient certaines pratiques, le président de la Fédération hollandaise, avec le président de la Fédération belge, ont décidé, si les faits sont avérés, de demander donc réparation à la FIFA. Ils l'ont fait une temporine en suspecto. Donc je pense qu'il y a trois ans… – Oui, à la FIFA, donc de nouveau en interne ? – De nouveau dans le cadre de cette institution qui est une véritable dictature, je pense, pour le moment. – Oui, oui. Marc Tarabella, dans votre communiqué, je crois que c'était vendredi, vous dites « je m'étonne qu'on se soit étonné ». Bon, très bien. Finalement, c'est ce que tout le monde pense, on savait. Mais on n'a rien fait. Personne n'a dénoncé publiquement, en dehors des instances sportives. – Moi, avec le petit pouvoir qu'on a au Parlement européen, puisque l'Europe n'est pas malheureusement compétente en matière de sport, mais on a recréé un intergroupe où, avant de le créer, depuis deux ans, à peu près deux ans, je dénonce, au-delà de l'organisation, de la désignation frauduleuse, ressemblablement, de la Russie et du Qatar, mais notamment du Qatar. Il faut savoir qu'il y a déjà, aujourd'hui, entre 1 200 et 1 500 ouvriers esclaves qui viennent du Népal ou d'Inde, qui sont morts sur les chantiers de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. – Mais c'est un scandale, mais c'est autre chose, ça. C'est pas l'attribution. – Ça veut dire que la FIFA, qui est censée incarner l'élite d'un rêve pour beaucoup d'enfants, parce qu'en Belgique, il y a des centaines de milliers d'enfants et d'adolescents qui jouent au football tous les samedis, tous les dimanches, des bénévoles qui font tenir les petits clubs au niveau de la base. Mais tous ces gens rêvent, un jour, comme je l'ai fait, moi, ça n'a pas été possible, mais de lever un jour au-dessus de sa tête la Coupe d'Europe des clubs champions ou la Coupe du Monde de football. C'est un rêve, c'est magique, le football. Ils sont en train de le détruire, de le dénaturer. Et aujourd'hui, l'éthique est absente des désignations. Il n'y a plus d'éthique. Le Qatar, où on joue l'été dans des stades climatisés, bonjour le réchauffement climatique, ça n'avait aucun sens, on va le faire l'hiver, mais on ne respecte pas les travailleurs. – Mais très bien, il n'y a plus d'éthique, mais pourquoi on ne veut pas dévire la justice de nos pays ? – Ça, clairement, la justice américaine, effectivement, comme a dit Alain Courtois, et anglaise, deux pays qui ont été lésés dans les attributions, nous aurions pu peut-être le faire aussi, mais vont jusqu'au bout et ont profité du moment où ces gens soupçonnés de corruption sont présents au même endroit, à Zurich, avant un congrès, pour évidemment procéder à des arrestations. – Je fais une parenthèse, ce n'est pas la justice anglaise, c'est la presse anglaise, notamment le Sunday Times, etc., mais la justice américaine. Mais eux, ils vont au bout, c'est vrai, mais c'est d'abord, ce n'est pas la justice anglaise. Donc nous nous sommes concentrés avec les Anglais, parce que nous étions aussi candidats pour 2018, comme les Anglais, c'est pour ça. – Oui, 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 John Bett. – Non, mais effectivement, on peut se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des réactions très hypocrites actuellement, par rapport à Platini, qui dit tout à coup, je suis écoeuré, j'ai mal au ventre, c'est dégoûtant. – On a un peu l'impression que c'est le bal des vos culs. – Oui, voilà, alors que bon, il a fallu la descente du FBI, il a fallu que le ministère public suisse entame une enquête aussi. D'ailleurs, il faudrait faire une petite distinction, je pense. Quand le FBI intervient, ce n'est pas pour l'attribution de l'organisation des prochains coups du monde. – C'est basé sur les droits de télévision et les droits de sponsoring. Et c'est là où ça va faire très très mal à la FIFA, parce que ces deux postes-là, c'est 75% des revenus de la FIFA sur 4 ans, par rapport à la dernière coupe du monde, c'est 5 milliards de dollars que la FIFA a enquêté. Donc là, on va étudier vraiment de façon très pointue et sans pitié, à mon avis, la manière dont ces marchés ont été attribués. Et par rapport au ministère public suisse, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a un an, il y a une nouvelle loi qui a été votée en Suisse, qui concerne les fédérations internationales sportives sur le territoire suisse, pour garder quand même une belle image là-bas, parce que toutes les fédérations internationales, comme par hasard, se situent en Suisse. – Sauf une, l'athlétisme qui est à Monaco. – On se demande pourquoi en Suisse, donc voilà, c'est peut-être plus sympathique de vivre en Monaco. – En même temps, vous ne répondez pas vraiment à ma question. – Mais par rapport à ça, ça s'appelle la loi FIFA en Suisse. Donc par rapport à ça, là, l'État suisse va enquêter sur l'attribution de la Coupe du Monde en tant que tel. – Oui, mais pourquoi est-ce qu'il faut attendre que la Suisse bouge ? – On est bien d'accord. – Pourquoi est-ce qu'il faut attendre que le FBI bouge ? Daniel Sprutels, vous êtes avocat, pourquoi pas chez nous ? – Mais il faut d'abord, il y a d'abord un problème d'éléments à déterminer et à prouver. Vous pouvez bien sûr déposer une plainte ici en Belgique, mais encore faut-il pour cela que vous ayez des éléments avérés. – On peut les chercher ! – Ce n'est pas nécessairement le cas. Ce n'est pas parce que vous dites, oui mais on sait depuis toujours qu'il y a des rumeurs concernant en réalité la FIFA, que vous avez suffisamment avec ces rumeurs que pour déposer une plainte. Par contre, il semble qu'aux États-Unis, on a constaté des faits qui étaient avérés. – C'était de la fraude fiscale. – Notamment, à partir de ce moment-là, vous pouvez évidemment déposer une plainte, vous pouvez entamer une procédure avec toutes les chances de succès. Et c'est ce qui a eu lieu et ça a été rondement mené, très bien mené, puisque c'est à l'occasion du congrès de Zurich que comme par hasard, des gens se sont retrouvés réveillés dans des conditions qui ne sont pas extraordinairement agréables à 6h du matin. – Toutes les personnes d'Amérique latine, ça n'a pas échappé à personne. – Pour leur dire qu'en réalité, ils allaient faire l'objet d'une demande d'extradition. Donc, il ne faut pas uniquement dire « il suffit d'eux », il faut avoir au départ suffisamment d'éléments pour pouvoir entamer cette procédure. – C'est la raison pour laquelle le président de la Fédération hollandaise et le président de la Fédération belge pour 2018 ont dit « à partir du moment où il y a des éléments, nous entamerons une procédure ». Et ils ont dit ça il y a 3 ans, quand les premières rumeurs sur le Qatar venaient à tomber. – Ça veut dire que maintenant ils vont entamer une procédure ? – Ils ont retourné quelqu'un ? – Il faut d'abord des éléments maintenant. – Oui, oui. – Ils ont retourné Chuck Blazer, qui était à l'époque secrétaire générale de la CONCACAF, donc la Confédération des États Amériques du Nord. – Des fédérations. – Des fédérations. – Voilà, donc Chuck Blazer a été coincé pour des raisons purement d'oubli, entre guillemets, de déclaration fiscale, c'est une pure affaire fiscale qui a évolué, et il a décidé de balancer le morceau. Il était envoyé, muni de micro à des réunions à Londres en 2012. – Oui, c'est un vrai thriller, je le disais. – Et c'est là que Chuck Blazer a pu amener ces éléments de preuve qui manquent ici en Belgique, qui permettent, c'est une procédure essentiellement fiscale et de blanchiment d'argent, beaucoup plus que de non-attribution de la Coupe du Monde. – Jean-Michel De Waal. – Donc tous les arguments juridiques qui viennent d'être donnés, il y a aussi tout de même le fait que le monde du sport, c'est un système où tout le monde tient tout le monde. Moi je ne suis pas du tout sûr que la presse a tellement avantage à répandre la boue. où les télévisions ont besoin tout de même de monter un spectacle qui soit plus ou moins regardable pour tout le monde. Les agents de joueurs, je veux dire, c'est quand même un système… – Donc tout le monde s'y retrouve. – Mais tout le monde s'y retrouve. – Et la presse écrite et la presse télévisée. Donc qui a vraiment avantage à sier la branche sur laquelle il est assis ? Pas grand monde, on peut dire éthique, morale, etc. Mais enfin il faut bien admettre que nous sommes ici, comme ça on dit c'est horrible, c'est épouvantable et la presse va tartiner sur l'horreur, la mafia et puis les Diables Rouges vont jouer d'ici quelques jours et on va passer à autre chose et on va parler d'Eden Hazard, de compagnie et là les salaires, les agents de joueurs, on n'en parlera plus et la personne qui osera parler de ça, on va lui dire quel mauvais patriote, tu n'es pas derrière les Diables Rouges. Donc il y a aussi une skizophrénie quand même assez générale. – Oui, John Budd, les journalistes… – Effectivement, mais Jean-Marie a tout à fait raison, je suis souvent allé à la FIFA participer à des conférences de presse, etc. Il y a certains journalistes anglais, britanniques, qui ont toujours voué une âne corse à Blater et à la FIFA pour essayer de démonter tout le système, qui étaient interdits d'entrer dans le cénacle de la FIFA, de participer aux conférences de presse. – Donc on ne peut pas enquêter là-dessus sous peine d'être exclu du monde du foot. – Exactement, j'ai entendu Blater dire, celui-là, 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 il n'entre pas à Dieu. – Et même en Belgique, si vous critiquez trop un club de football, eh bien, Foot Magazine, n'est-ce pas, c'est vu interdire d'avoir des contacts avec le standard de Liège pendant des mois et donc les ventes ont diminué dans la province de Liège ou pour d'autres clubs. Donc c'est tout un système qui, même en Belgique, fait que tout le monde est lié avec tout le monde. La presse a besoin du sport pour se vendre, le sport a besoin de la presse pour être diffusée. Ça rend les choses plus compliquées. – Et pour aller beaucoup plus loin dans ce système-là, d'un côté, on voyait très bien Blater qui, avant les conférences de presse, disait un tel, un tel, un tel, il ne rentre pas. Et puis il faisait la conférence de presse. Et puis après la conférence de presse, forcément, il y avait un pot avec les journalistes. et il disait « Est-ce que vous ne pensez pas que j'aurai un jour une chance d'avoir le prix Nobel de la paix ? » – Ah bon ? – Ah oui, mais ça c'est une réalité. – Et à ce moment-là, les autres journalistes ne sortent pas pour dire comment vous excluez certains de nos collègues. – Donc j'ai écrit tout ça. – Oui, c'est ça. Et est-ce que vous, vous l'avez dénoncé, par exemple, les journalistes qui sont dehors, qui ne peuvent pas rentrer ? – La mégalomanie de Blater ou de la FIFA sont des choses qui ont été écrites. – Blater c'est Dieu. – Daniel Spottels. – Je ne suis pas d'accord entièrement avec ce que dit M. De Waal parce que M. De Waal nous dit qu'en réalité, personne n'a intérêt dans ce monde où tout se tient à mettre en évidence ces phénomènes. À l'heure actuelle, il ne sera plus du tout possible de taire les choses. Et à partir du moment où… – À partir du moment où cette procédure initiée par le FBI a été entamée, il ne faut pas croire que c'est parce que les Diables Rouges jouent dans quelques jours qu'éventuellement ils remportent une belle victoire que ça va être oublié. Je crois que maintenant on entre dans une phase nouvelle qui est une phase où on ne pourra plus taire les choses comme on l'a fait. – Je m'excuse, on est au huitième scandale. La Coupe du Monde que l'Allemagne a remportée, l'Afrique du Sud… – C'est la raison pour laquelle il faut faire quelque chose… – Il faut bouger maintenant. – Il faut vraiment bouger. – Mais c'est le système qu'il faut changer. – C'est la raison pour laquelle il faut changer ce système. Il faut arrêter que le président soit un président dictateur comme c'est le cas. – Il est réélu, il reviendra, mais dictateur est à vie. – C'est mal parti, c'est mal parti. – Oui, mais donc ça veut dire qu'il faut changer le système. Il est réélu, mais il est réélu par qui ? Par l'Afrique et par l'Asie surtout. Donc il faut que je répète… – Donc ça veut dire que l'UEFA pourrait sortir de la FIFA ? – Voilà, il faut que soit l'UEFA qui démarre la procédure. – À mon avis, non. Si l'UEFA sort de la FIFA, elle perd toute une série de possibilités d'expressions sportives, des matchs, des Coupes du Monde, etc. L'UEFA a intérêt à faire partie de la pyramide. – Ça va le coup. – L'UEFA, c'est M. Platini, M. Platini a soutenu le Qatar et a soutenu M. Blatter pendant des années. Mais arrêtons de penser qu'il y a la bonne UEFA et la mauvaise FIFA. – Vous voulez dire que l'UEFA ne lave pas plus blanc que la FIFA, c'est ça ? – Mais je pense que ça se passe d'une autre façon, parce qu'évidemment, il y a plus de moyens. Donc sans doute qu'il n'y a pas le côté caricatural qu'il y a dans un certain nombre d'autres fédérations. Mais je ne pense pas que l'UEFA soit le modèle à suivre. – Oui, oui, Marc Tarabella. – Quand on envoie cette addition de scandale, des révélations qui maintenant mettent en cause d'attributions de la Coupe du Monde dans un truc, que peut-être des matchs ont été truqués avec la Corée du Sud en 2002, etc. La coupe est pleine, donc il faut clairement changer le système. Quand on voit que les gens de la FIFA, M. Blatter, la majorité de son comité exécutif, c'est des gens qui s'en sont mis plein les poches, de l'argent, et qui ont du sang sur les mains, il faut le dire. Donc clairement, et je parle clairement du Qatar, notamment en 2022, c'est du sang sur les mains, il faut changer le système. Et si de changer de l'intérieur n'est pas possible, parce que la majorité des fédérations ont reçu des passes droits, et donc votent toujours pour les mains et pour la reproduction du système, il faut changer de système. Et je partage l'avis que l'Union Européenne, à partir de quelques grands pays fondateurs, enfin l'Union Européenne, les membres de l'UEFA, entendons-nous bien, mais peut-être aidés par leur gouvernement aussi. – Ou les pays qui ont créé la FIFA en 1904, ce sont les noyaux-là. – On ne peut plus se reconnaître dans le modèle qui aujourd'hui jette l'opprobre, ça jette l'opprobre sur un des plus beaux sports du monde, un des plus populaires en tout cas. Donc il faut changer de système, ça ne peut venir que de quelques fédérations, me semble-t-il, puissantes, qui disent il faut créer autre chose à côté. Et rejoignez-nous s'il vous plaît, parce qu'une association mondiale doit regrouper des associations, des citoyens. – Je m'excuse, mais la corruption existe aussi dans bon nombre de fédérations de l'UEFA. – D'accord, mais il faut nettoyer les études idéologiques dans chaque fédération. – M. De Waal, il faut quand même démarrer le système. Et pour moi, démarrer le système, c'est revenir à ceux qui en 1904, je me répète, ont voulu une FIFA qui soit une FIFA à images éthiques, qui rassemble la famille du football. Aujourd'hui, dès qu'on parle FIFA, on parle corruption. Dès qu'on parle FIFA, c'est une image négative. Revenons à l'origine. Il y a des grandes fédérations. Nous étions aussi, nous, les Belges, à l'origine de cette organisation. Il y a l'Angleterre qui était là, il y a les Hollandais qui étaient là. – Oui, d'accord, on a bien compris Alain Courtois. M. Marie-Philippe dit non, ben non, l'UEFA ne va pas sortir de la FIFA. – Et puis le président de la fédération française de foot a voté pour Blater. – Mais oui, évidemment. – Il a voté pour Blater. Donc là, on parle d'un des six pays qui a fondé la FIFA. – Il ne faut pas se résigner, il faut bouger. Parce que si vous continuez à avoir cette image-là, je rejoins M. Tarabella, c'est toute la famille du football qui a été claboucée. – Ben essayez de convaincre votre voisin. – Mais on ne réformera pas de l'intérieur. On ne réformera pas de l'intérieur. Les statuts de la FIFA ont été conçus en 1904 avant l'invention du football du Neste. – Je ne pars pas de l'intérieur, je parle d'une nouvelle structure, je ne pars pas de l'intérieur. L'intérieur, il y a 209 fédérations, vous n'aurez jamais une majorité qualifiée pour changer le système. – Jamais, de 75%, jamais. – Donc il faut faire autre chose, donc il faut faire autre chose. Et je n'accepte plus que M. Blater représente le football mondial. Et je continue à dire que le président ne doit plus être un président, il doit avoir une fonction protocolaire, ce sont des détails, mais c'est important. – Ce sont des changements statistiques, non, ce ne sont pas des détails, mais c'est important. – C'est la raison pour laquelle il faut revenir à la base. – Un vote au sein de l'UFA, un vote au sein de l'UFA, de quitter la FIFA, n'obtiendra jamais la majorité de la FIFA. – Bon, donc vous êtes en train de… – Dans le système, non, en dehors du système, on doit risquer. – Donc la majorité d'entre vous dit, rien ne va changer, c'est ça. – Mais non, c'est assez important de constater qu'on essaie de récupérer les actions qui ont été menées maintenant enfin par le FBI, sur base d'éléments concrets, comme dit M. Spottet, et par le ministère public suisse, alors que ce sont des choses qui sont connues depuis le début des années 70, quand le Brésilien Avelange était président de la FIFA, et Berter est devenu secrétaire général, donc c'est un système qui date depuis cette époque-là. Et maintenant, je ne pense pas que le salive va venir de l'intérieur, comme l'a dit notre ami, la France a voté pour Berter il y a deux jours. – Donc ça doit venir de l'ex-secretaire. – Écoutez, messieurs, on va demander l'avis de Michel Dock, si vous voulez bien, il nous rejoint. Michel Dock, vous êtes l'ancien président de la Fédération Belge, vous présidez la commission médicale de la FIFA, vous siégez au comité exécutif, à la commission stratégique, à la commission des clubs, à la commission en charge de l'organisation des Coupes du Monde, je crois que je n'en oublie pas. Alors, vous étiez à Zurich, vendredi, vous avez assisté à la réélection de Seb Blater. Votre réaction ? – Bonjour madame, bonjour messieurs, je m'excuse de mon bâtard, mais je viens d'un autre plateau de télévision. – Voilà, vous étiez à la VRT. – J'ai fait mon possible pour vous joindre aussi rapidement que possible. – Je vous en remercie, je vous en remercie. – Vous avez cité toutes sortes de commissions parmi lesquelles, en fait, ma fonction est presque exclusivement la fonction médicale à la FIFA, et même cette semaine, j'ai eu l'honneur de recevoir 200 collègues de 200 pays dans un forum médical qui a été extraordinaire. Donc j'ai passé une semaine au ciel et en enfer. – Oui, oui. – Tout d'abord, le grand succès de ce congrès médical qui a été époustouflant, et j'en suis fier. Et deuxièmement, également, donc la tornade qui est tombée sur le monde de la FIFA. – Alors, votre réaction après la réélection de Seb Blater ? – Écoutez, tout le monde me pose la même question, qu'est-ce que tu penses de la réélection de Seb Blater ? Moi, je dis, il ne faut pas adresser cette question à moi, ce n'est pas moi qui vote, il faut poser cette question aux 209 associations nationales, ce sont elles qui votent. Moi, je ne suis là, pas à cause de Blater, je suis là parce que je suis un élu de la Confédération européenne. – Mais vous faites partie du comité exécutif quand même. – Oui, madame, mais je ne vote pas. Il n'y a pas le comité exécutif qui vote pour le président. Ce sont les 209 associations, donc il faut surtout le demander… – Mais vous, vous trouvez que c'est une bonne chance ou pas ? – Oui, mais il faut surtout le demander aux 133 associations. – Mais vous avez un avis. – Mais je ne les ai pas, je ne les ai pas, M. Donne. Alors, votre avis ? – Mon avis, c'est qu'une personne qui a 79 ans, ou 79 comme on veut dire, et qui a déjà fait 4 termes, qui doit encore faire un 5e terme, ce n'est pas bon pour une institution. – C'est seulement une question d'âge ? – Ce n'est pas seulement une question d'âge, c'est aussi une question de vision stratégique. Ce n'est pas un hasard si dans certains pays, on limite les périodes où quelqu'un peut être président. Et moi, je soutiens cette stratégie. Mais ce que je peux vous dire ici, aujourd'hui, c'est que finalement, mon avis personnel, c'est que ça doit changer à la FIFA. Et avec la personne qui est là actuellement, j'ai également beaucoup de doutes que ça pourrait changer. Je vais vous dire que si ça ne change pas, que ça se fera sans moi. – Ça veut dire que vous allez démissionner ? – Si vraiment, il n'y a pas de changement. Moi, je ne veux pas vivre dans une atmosphère de corruption. Moi, j'ai la fierté d'avoir dirigé mes affaires médicales d'une façon tout à fait éthique et très, très, très engagée. Si vous saviez, mon programme des deux derniers mois, je n'ai presque pas été chez moi. Je vais de conférences en congrès, ce que je dois toujours préparer, etc. Ces deux derniers mois, j'ai été à Londres, à Poznan, à Varsovie, à Neuchâtel, à Belgrat, à Boudapest, à Nyon pour toutes sortes d'affaires médicales. – Je n'en doute pas, mais vous dites, si rien ne change, je démissionne. Qu'est-ce qui peut changer ? Aujourd'hui, c'est le même président qui est réélu. Vous parlez de la durée de son mandat, vous ne parlez pas des faits de corruption qui sont dénoncés. – Permettez-moi de répondre par quatre questions. La première est la suivante. Blater a dit, je suis réélu, et je vais maintenant faire de mon premier objectif d'assainir la FIFA. – Vous y croyez ? – Ça, c'est autre chose. – Non, vous y croyez ? – J'ai des doutes. Deuxièmement, le comité exécutif compte depuis hier, parce que nous avons eu une réunion hier matin, huit ou neuf nouveaux membres. Quel sera le nouveau vent qui va régner au sein de ce comité exécutif ? Troisième question, qu'est-ce qui se fera au niveau de l'UEFA ? Parce que l'UEFA aura une réunion du comité exécutif à Berlin à la fin de la semaine. Je ne suis pas membre du comité exécutif de la FIFA, mais je suis un soldat de l'UEFA, j'ai été élu par l'UEFA. Donc je voudrais d'abord… – Vous pensez que l'UEFA doit sortir de la FIFA ? – Je pense que c'est une utopie. Je pense que c'est une utopie, parce que même si la direction de l'UEFA voudrait faire cela, parce qu'il y a bien sûr une animosité entre Blater et Platini, mais je pense que Platini ne serait pas suivi par la majorité des pays européens qui ont bien sûr des intérêts importants, notamment dans la participation de la Coupe du Monde. C'est très simple. – Donc ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui va changer ? – Ça, j'espère que ça va changer, parce que sinon vous n'allez plus me retrouver à la FIFA. – Vous ne serez remplacé par un autre, monsieur Do. – Ça c'est sûr, monsieur, personne n'est irremplaçable. – Vous ne serez remplacé par quelqu'un, à part Blater, personne n'est irremplaçable. – Quatrième question. – Donc première question, Blater. Deuxième question, le comité exécutif. Troisième question, l'UEFA. – J'en avais deux. – Oui, non mais bon. – Et quand est-ce que vous allez juger que ça ne change pas ? Qu'est-ce que vous demandez pour rester ? – Bien sûr que je sais quelle est la quatrième question. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent ? Il paraît qu'il y aura d'autres choses qui seront encore dévoilées. Pour moi, s'il y en a, de grâce qu'on les mette sur table aussi vite que possible. Je suis médecin, monsieur. Je sais que quand il y a un absin, il n'y a pas de petites médications. – Une dernière question pour vous, Michel Do. Enfin, vous continuerez à intervenir, mais je l'ai dit, vous êtes membre de la commission en charge de l'organisation des Coupes du Monde. – Comme tous les membres du comité exécutif. C'est ex officio. – Que pensez-vous, monsieur Do, des 1 200 ouvriers déjà morts au Qatar pour construire le stade de la Coupe du Monde 2022 ? Si la Kefala, la loi de travail au Qatar, dont ils promettent que ça va changer, mais ça ne change pas, il y aura 5 000 morts avant que la Coupe du Monde au Qatar 2022 commence. C'est inacceptable. Je n'entends personne au sein de la FIFA le dénoncer. J'ai rencontré des membres de la FIFA au Parlement européen. On leur a parlé de ce problème. et ils disent que les choses évoluent, mais c'est un gros problème. – Permettez-moi de vous contredire. – Ah, vous niez les morts. Ils travaillent dans des conditions d'esclavagisme. – Monsieur, vous prenez des conclusions qui ne sont pas les miennes. Ce que je veux vous dire, c'est que j'ai personnellement introduit au comité exécutif, déjà depuis des mois, deux critères importants. Tout d'abord, lorsqu'il y a une candidature pour la Coupe du Monde, qu'on examine si les droits des hommes sont respectés. – Mais ce n'est pas le cas, là ! – Vous l'avez attribué au Qatar et à la Russie. – Moi, pas, monsieur. – Très bien. – Où la Douma vient de voter une loi restreillant le droit des travailleurs, exprès pour construire le stade de 2018. – Deux, permettez-moi de définir ma phrase, monsieur, si c'est possible. Je vous respecte. Essayez également de respecter ma pensée. Je suis venu pour expliquer. Deuxièmement, j'ai aussi demandé que quand on donne une organisation d'une Coupe du Monde, il y a plus qu'une Coupe du Monde. Savez-vous combien de Coupes du Monde il y a ? Savez-vous ? – Nous avons fait 20 Coupes du Monde depuis 1930. – Monsieur, il y a 13 Coupes du Monde, ou même dans le même cycle. 13 Coupes du Monde, et je suis responsable pour les 13. J'ai exigé que lorsqu'on donne une candidature à un pays, qu'il y ait une infrastructure médicale correcte, parce que quand toutes ces équipes arrivent dans le territoire, il faut qu'il y ait une infrastructure médicale. – Je ne parle pas des équipes, je parle des travailleurs, des conditions sociales lamentables dans lesquelles ils travaillent pour faire un beau stade de la Coupe du Monde 2022. – Donc sur le plan des respects des droits de l'homme, nous sommes sur la même longueur d'autre. Ça c'est clair. Je voudrais toutefois vous dire que tout d'abord, les droits des hommes, des travailleurs, de certains travailleurs au Qatar et dans d'autres pays, n'étaient pas respectés dans le pays. Quand je vois les gratte-ciels à Doha, qui sont presque ceux de New York, est-ce que vous pensez que ces mêmes travailleurs avaient les droits de l'homme à ce moment-là ? – 1200 morts selon la Confédération éternelle des syndicats depuis le début de la construction de ces stades, c'est tout de même interpellant. – Durant ces derniers mois au Qatar, notamment le championnat du monde à handball, notamment plusieurs événements… – Ils sont finalistes d'ailleurs avec des joueurs qui n'ont rien de Qatari, mais ils sont naturalisés Qatari. – Oui, mais enfin, restons sur le thème si vous voulez bien. Je veux simplement vous dire qu'à ce moment-là également, des hauts ont été construits, personne n'en a parlé. Brusquement la FIFA arrive là, et brusquement la FIFA est responsable pour les morts dans les stades. – Parce que le football doit donner l'exemple, pour toute la jeunesse pour les jeunes, et ils ne le donnent plus, la FIFA ne le donne plus. – Et c'est précisément pour ça que j'ai introduit cette notion qui sera dorénavant examinée chaque fois avant qu'on… – Et donc si je comprends bien, s'il n'y a pas un progrès très très clair, nous n'irons pas au Qatar. – Ça c'est vous qui le dites. – Ah oui, non, non, j'aimerais bien que d'autres le dites. – Il n'est plus question de retirer la Coupe du monde au Qatar. – Mais madame, écoutez, moi je ne suis pas celui qui décide cela. À ce moment-là, il faudra… – Vous avez un avis tout de même, monsieur. – J'ai beaucoup d'avis, monsieur, mais je fais partie d'un groupe que je défends. Pourquoi ? Parce que vous semblez oublier que ma fonction c'est la médicale. – Vous pouvez m'arrêter cette forme de procès contre Michel Deau. Je pense que vous l'attendiez tous, et il est bombardé de questions. Moi, je veux simplement revenir aux choses simples. Enfin, simples. C'est-à-dire, si dans le cas de la candidature du Qatar, il est prouvé qu'il y a eu des malversations, des éléments de corruption, il est sûr que cette candidature doit être revue. Ça, c'est ma position. – Ça veut dire quoi, Alain Courtois ? Ça veut dire qu'on peut retirer encore la Coupe du monde au Qatar, oui ou non ? – Ça veut dire, je pense, à ce moment-là, que les pays qui ont été candidats, nous sommes très à l'aise, nous ne sommes plus candidats, mais les pays qui ont été candidats devront se poser la question s'ils vont plus loin et forcer la FIFA, dans l'état où elle se trouvera à ce moment-là, la FIFA, à dire, nous sommes en 2016, par exemple, c'est le temps normal pour organiser une Coupe du monde, ce jour-ci, ils ont avant, on peut encore changer. – On peut encore la retirer ? – Je sais que ça pose des problèmes de stade, de droit télévisé, de contrat signé, tout ça, je le sais. Donc ça, c'est le quataire, et je pense, M. Tarabella, que tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas acceptable qu'il y ait des travailleurs qui soient sur des chantiers et qui meurent, que les conditions de travail, etc. Personne ne va soutenir ça, bien sûr. Mais maintenant, il faut être dans le réalisme de la candidature. Pour ce qui concerne la FIFA, M. Doug dit, l'UEFA, j'entends cela, c'est vrai, la majorité, sans doute, des pays, mais c'est pour ça que moi, je voulais revenir au fait que les pays fondateurs de la FIFA, en 1904, se réunissent. – Les sept. – Les sept. – Se réunissent. – Et on en est. – Et que l'on, et la Belgique en est, et que l'on reparte de cette situation-là en disant, qu'est-ce qu'on peut faire pour redonner à la FIFA l'image que personne ne veut, c'est-à-dire FIFA, corruption. FIFA, c'est 800 millions de joueurs de football dans le monde. C'est une responsabilité, c'est un devoir d'éthique, c'est un devoir moral. – Oui, ça, on l'a bien compris. – Et le président qui doit être ça, doit être quelqu'un, avoir une morale exemplaire, c'est certain. – On a un sentiment que ce n'est pas le cas. – On entend beaucoup de réactions à posteriori, pardon, et beaucoup de promesses, mais... – Monsieur, laissez-moi terminer, monsieur Gautard. – Mais dans le sénacle de la FIFA, on n'a pas d'éléments, on n'a pas de personnes, monsieur Dogue, le docteur Dogue, siège depuis 30 ans au comité exécutif. – Bacette, ça suffit déjà, bacette, ça suffit. – Oui, enfin, à la grosse louche, depuis 30 ans. Et puis maintenant, en une fois, effectivement, on se rend compte qu'il y a des choses, il faut absolument prendre des décisions. J'espérerais qu'il y ait une personnalité comme le docteur Jacques Rogue, qui est devenu président du comité olympique international, qui est belge aussi, peut-être qu'il nous regarde. Et je voudrais lui rendre hommage, parce que c'est quelqu'un qui était dans le système et qui a tout nettoyé dans le système, sans avoir... – Vous attendez que Michel Dogue joue le même rôle ? – Non, mais je ne trouve personne au sein de la FIFA. Et sans attendre que le FBI débarque ou que le ministère public suisse, grâce à, en vertu d'une nouvelle loi, ait intervenu. – À la demande de la FIFA. – Oui, oui. – C'est ce qu'on dit. – Non, c'est comme ça. – À la demande de la FIFA ? – Oui, absolument. – Voilà comment on fait l'histoire. – Mais il faut quand même se rendre compte. – C'est comme ça. – Il faut se rendre compte, et je voudrais le rappeler, M. Dogue, qui a un éminent passé et qui a été injustement mis en cause dans le passé, il a dû beaucoup en souffrir, n'est absolument pas concerné par le problème qu'on évoque aujourd'hui. Mais par contre, le gros problème, c'est que quand vous voyez quelqu'un comme M. Blatter, qui vient d'être élu, qui vient de vivre un tsunami de par l'action du FBI et des réactions sur le plan judiciaire cette fois, quelle est sa réaction ? Il n'est pas du tout traumatisé. Tout ce qu'il considère, à la suite de ces événements, qui devraient l'ébranler au plus haut point, c'est de dire, mais en réalité, ce n'est qu'une basse vengeance de la part de l'Amérique parce que c'est à cause de cela que l'Amérique agit parce qu'elle n'a pas obtenu la Coupe du Monde. Mais c'est lamentable de réagir comme cela. Dans un contexte semblable, il faudrait, il faudrait... Eh bien, je regrette, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là, monsieur, pour entendre le discours que veulent entendre les électeurs. Nous sommes ici pour dire qu'à un moment donné, il faut un geste fort. Il faut un geste fort. Et notamment, je rejoins Alain Courtois. Visiblement, il n'y en a aucun qui fait l'unanimité ici. Il faut un geste fort. Et les pays importants de l'UEFA sont sans doute les mieux placés pour poser des gestes forts. Mais arrêtons de dire, il n'y a rien à faire, c'est comme cela depuis des années, c'est maintenant ou jamais. Il faut bouger maintenant. Sinon, il n'y aura rien qui se fera. Et ce serait scandaleux qu'il ne se fasse rien. On a une opportunité de bouger maintenant. Vous avez été entendu par la justice, celui-ci, jeudi ? Comme témoin, parce que j'ai participé au vote de 2018 et de 2022. Et on m'a demandé des détails, comment ça s'est déroulé, quelles ont été les périodes préparatoires, etc. J'ai dû donner toutes les explications, ce que j'ai fait avec grand plaisir. Vous étiez au courant, vous, quand Alain Courtois nous disait tout à l'heure, qu'il est allé en Égypte et qu'on lui a dit qu'il y a 22 pays corrompus sur 24. C'est ça ? Ben bon. Voilà. Ça, c'est des choses qui... 22 pays corrompus ? 22 membres du comité exécutif. J'en connais plusieurs que je considère ayant une grande éthique, vous savez. Il ne faut pas croire que tout le monde est criminel dans ce milieu. Vous voulez dire que quoi ? Tout était transparent dans l'attribution de la Coupe du Monde à la Russie en 2018, en Qatar en 2022. Il n'y a pas de sous-table. Il n'y a pas de... Je vais vous dire, madame, je peux parler pour moi-même. Dans toute ma vie dans le monde du football, je n'ai jamais reçu un franc d'une façon incroyable. Je n'ai pas dit vous, monsieur. Deuxièmement, je n'ai jamais demandé quelque chose. Et troisièmement, peut-être le plus important, on ne m'a jamais proposé quelque chose. Et ça, je peux le dire sous serment, si vous le voulez. C'est très clair. Mais il n'y a personne qui a couvert ce pratique ? Pardon ? Personne n'a couvert ce pratique ? Mais pas du tout. Ce qu'il y a, c'est qu'à la FIFA et dans le monde du football, il y a eu tellement de rumeurs, tellement de choses. C'est pour ça que je dis toujours prouvez-les. C'est toujours la même chose. C'est ça. Prouvez-les. Et tant qu'il n'y a pas des éléments de preuve, alors si maintenant, dans le cadre de ces enquêtes ouvertes aux Etats-Unis sur les droits TV, sur des personnes du comité exécutif de la FIFA venant d'Amérique du Sud. Une seule. Une seule en ce moment. Donc il y a un de mes collègues du comité exécutif qui est attaqué en ce moment. Parce que tout le monde dit que c'est le sommet de la FIFA. Parmi ceux qui sont attaqués, la grande majorité, je ne les connais même pas. Ce sont des gens parfois du marketing en Amérique du Sud. Ce sont des gens de Buenos Aires ou de Costa Rica. Mais c'est peut-être par là que l'argent passe. Mais je ne les connais pas. Non ? En tout cas par le mien. Il y a des ex-collègues qui ont été appliqués. Ils ne sont peut-être plus membres du comité exécutif. Jack Warner, Chuck Blazer. Qui ont été sanctionnés par la FIFA. Ils ont été sanctionnés par la FIFA, peut-être. Je voudrais que vous nous racontiez votre histoire brièvement, Daniel Beauvois. Vous avez été confronté, vous, à des pratiques douteuses de la part de certains dirigeants de la FIFA à l'époque. En résumé, dans les années 90, vous dirigez une société qui gère les droits médias et marketing pour le compte de la FIFA, qui a la garantie de recevoir 1,3 milliard de francs suisses par Coupe du Monde, si j'ai bien compris. À vous de vendre les droits TV dans le monde entier et notamment aux Caraïbes. Et c'est là que vous rencontrez Jack Warner qui va court-circuiter votre business et qui va court-circuiter la FIFA. C'est ça ? Je n'ai pas eu, malheureusement, pas eu la chance d'aller au Caraïbes pour le rencontrer. Je l'ai rencontré à Zurich. C'est nettement moins exotique. À l'occasion d'une réunion à laquelle participait Michel Dauck et ses collègues. Et M. Warner m'a demandé du but en blanc, sans cligner des yeux, sans rougir. Bon, c'est un peu difficile, là. Il m'a demandé est-ce que vous pourriez me donner de vendre les droits pour la Coupe du Monde 2002 et 2006 pour le territoire des Caraïbes pour un dollar ? Un dollar ? Ça me paraît qu'un peu peu. J'ai une offre de 20 millions. Oui, mais je l'ai toujours reçu pour un dollar. Avelanche me l'a toujours donné. Alors j'en ai parlé au président. Il n'est pas contre. Mais on fait un deal, on fait un contrat, bonne et due forme. Vous me cédez les droits pour un dollar. Il faut savoir que j'ai travaillé pour une entreprise. j'étais engagé en 1997 pour vendre les droits des Coupes du Monde 2002 et 2006 qui avait mis sur la table, comme vous l'avez dit, une garantie assez importante. Oui, 1,3 milliard de francs-suisses. Voilà. Mais dont nous savions déjà à cette époque-là que cette somme serait dépassée. J'avais déjà signé un contrat à la finale France-Brésil en 1998 à Paris pour 500 millions de dollars avec le Brésil, un seul pays. Donc je savais, tout le monde savait, nous savions que le minimum garantie qui avait été donnée à la FIFA serait dépassée. Et au-delà de cette garantie, le contrat prévoyait un partage des bénéfices entre la FIFA et ma société. Donc je me retrouvais face à un vice-président de la FIFA qui me demandait en gros de gruger la FIFA. La FIFA ? J'ai dénoncé ça. J'ai été voir Blatter. Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas averti de cela ? Parce que j'étais voir Blatter. Mais c'est dommage. Si moi j'avais été au courant de cela, je serais intervenu. Je n'ai jamais été au courant de cela. Qu'est-ce que vous auriez fait ? J'aurais immédiatement protesté publiquement, madame. C'est très simple. Parce que moi, je veux la transparence au niveau de la FIFA. Donc j'ai prévenu Blatter qui n'a rien fait. Après, quand la société ISL a fait faillite en 2001, l'ensemble des contrats que nous avions négociés brésiliens à 500 millions et tous les autres que nous avons signés, il y en avait des dizaines à ce moment-là. Tous sauf un, le contrat des Carribes. Mais ça rejoint ce que je dis. Qui a été cédé à... Plein de rumeurs. Mais ici, nous avons un élément... Ici, c'est un témoignage direct. Oui, nous avons un élément... Mais je témoigne. Mais nous avons un élément probant. Et donc c'est dommage qu'à ce moment-là, on ne va pas plus haut. Alors si Blatter, évidemment, couvre... Mais cette histoire est bien connue. C'est ce qui vous a été Blatter, il couvre. Jennings l'a raconté. Il y a des livres, il y a des articles. Il y a plein de témoignages. Ce que je vous raconte, c'est rien de nouveau. Au-delà de ça, je pense que ce qu'il faudrait essayer de faire pour avancer, c'est de voir comment on peut changer le système et vers quel système. Est-ce qu'on peut le réformer ? Moi, je pense qu'on peut le réformer. Je pense qu'il faut réguler... Mais de l'intérieur ! Mais non, pas de l'intérieur. Permettez-moi quand même de vous dire que, par exemple, la personne que vous citez a, depuis plusieurs années, déjà été suspendue à vie à la FIFA. Ça aussi, il faut le dire. Ce n'est pas de l'intérieur que vous. Plusieurs jours, également, ont été suspendus à vie. Mais M. Blatter est toujours là. Madame, ce n'est pas de ma faute, si je m'excuse de le dire. Je pense qu'il faut sortir du débat avec M. Do que personne n'accuse ici. Non, non, mais bien sûr. Personnellement responsable. Je supporte le même club de football que M. Do. C'est pas une question de M. Do ici. C'est comment réguler le sport. Parlons-en des réformes. Vous dites, c'est pas de l'intérieur que ça va venir. Non, mais je pense que la justice peut peser. Je pense que les États peuvent reprendre toute une série de choses en main. Je pense que le sport est beaucoup plus régulé aux États-Unis qu'en Europe, par exemple. Je pense qu'il y a toute une série de mesures qui peuvent être prises pour assainir le sport. Est-ce qu'on peut changer quelque chose à ces montants faramineux qui sont cités ? Les montants faramineux, Dominique, mais il y a aussi le fait que ce sont tous des arrangements entre amis. Il faut quand même savoir que lors du dernier tremblement de terre à Haïti, la FIFA a fait un don pour aider les... Non, a fait un don pour aider les Haïtiens, mais via la fédération de football. Qu'un organisme comme la FIFA qui a gagné plus de 5 milliards de dollars pendant les derniers 4 ans passe par la fédération ou passe par la confédération locale au lieu de faire un don à la Croix-Rouge en toute transparence. Alors voilà, je vais démonter tout ça. Ça va être très difficile. Oui, mais donc qui peut intervenir ? On a un mail à ce propos qui nous dit ceci. C'est pour vous, Marc Tarabella. Il serait temps que l'Union Européenne, au lieu de s'occuper du diamètre des pots de confiture, met son nez dans les affaires de cette mafia. Je cite, c'est le mail de Michel. Il y a suffisamment d'éléments pour inculper tous les capots de cette mafia. Ce sport génère trop d'argent et la FIFA a parfois plus à dire qu'un État. C'est effectivement une de nos questions. Alors l'Union Européenne, qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement et quand ? C'est très symptomatique que quand il y a un gros problème et celui-ci en est un, c'est l'Union Européenne. Or malheureusement, l'Union Européenne en matière de sport n'a pas de compétences. Elle devrait peut-être l'apprendre. Mais peut-être fédérer les États membres. Nous, on a commencé à faire au niveau du Parlement européen un forum plus que de discussions et d'actions, d'inviter des, je dirais, des fédérations sportives qui vont venir s'expliquer sur les conditions d'attribution, sur un phénomène aussi. Mardi prochain, donc le mardi, après-demain, j'organise un débat sur les matchs truqués. Car chaque saison, le match truqué, ce n'est pas un phénomène généralisé, rassurez-vous, mais c'est un phénomène en augmentation. C'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème. Ça veut dire que la corruption, elle descend jusque-là, elle descend jusqu'au match truqué. Lié au développement exponentiel des paris en ligne de partout dans le monde, notamment en venant d'Asie. Quand on parie des millions de dollars sur un match de division 3 française, c'est qu'il y a un problème. Et donc clairement, il faut évidemment une coalition de tout le monde, des autorités, bien sûr politiques, judiciaires, mais des fédérations aussi sportives qui, de temps en temps, quand on aura dénoncé certaines dérives, ont peur qu'on jette l'opprobre sur toute la fédération et ne réagissent pas. Peut-être faut-il un changement de comportement, sans doute même. La Commission européenne qui a fait pression sur les États pour que ces firmes de Paris puissent jouer. On a imposé à la France ces firmes de Paris qui maintenant sont en risque des clubs de football. Ces firmes de Paris sont en risque et elles aussi ne réagissent pas. Je me permets quand même de mettre un bémol. L'Allemagne, l'Italie, la Belgique ont dénoncé. des pratiques. Donc, les fédérations belges... Non, mais il y en a qui travaillent comme dit Jean-Marie. Il y en a qui le font. Il y en a qui ont le nom d'une société de Paris sur le maillot. Il y en a qui le font. On est anti-mafia et on dit vie la mafia. Mais ce n'est pas parce que j'ai fait pseudon sur ma poitrine que je n'en prends pas à Colgate. Je m'excuse beaucoup. Ça n'a strictement rien à voir. Ça veut dire que tous ces clubs... Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Oui, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qui peut le faire ? Allez. Et moi, je maintiens... Allez, un courtois. J'ajoute que, et je répète, les pays organisateurs de cette FIFA doivent repartir, là. Doivent repartir. Un noyau de partis de... Ça doit repartir. Oui, de pays qui repartent de votre base. Il faut remettre en question... Il faut remettre... Vous l'avez dit tout à l'heure, mais la Belgique, est-ce qu'elle serait partante à nouveau ? Est-ce qu'elle sera un nouveau candidat ? J'espère. En 2022 ? Je suis certain que Michel Deau et Alain Courtois, de nouveau à la Fédération, en se répartant pour cela. Je suis certain. Donc, une nouvelle candidature de la Belgique et de la Hollande Non, je demande simplement que les pays qui ont été... Que les pays qui ont été créateurs de la FIFA puissent repartir, et c'est-à-dire relancer une mécanique autre que celle qui est aujourd'hui en pratique. Je constate que parmi les 209 associations membres de la FIFA, on n'aura pas de majorité pour changer le système de l'intérieur. Il faut donc le changer de l'extérieur. Ajoutons à cela les mesures que Jean-Michel De Waal a proposées tout à l'heure, c'est vrai. Pour qu'on soit clair, c'est un député qui n'est pas régulé. Le commerce de diamants est plus régulé que le commerce des joueurs de football. Expliquez-moi, Jean-Michel De Waal, qui peut le réguler ? Mais les États ! On ne va pas dire qu'on limite le salaire de blessure. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on peut... Qui pourrait le faire ? Mais les États peuvent très très bien prendre toute une série de mesures. M. De Waal, est toujours compliqué parce que n'oubliez jamais que dans ce pays, il y a plus de ministres des sports que de médailles olympiques. D'accord, je suis bien d'accord avec vous là-dessus. Le sport est communautarisé, le sport est communautarisé, donc c'est déjà compliqué d'avoir une législation fédérale chez nous là-dessus. Mais je suis d'accord avec vous que les États peuvent intervenir. Et là, l'Europe peut jouer son rôle aussi. Clairement, même si le sport, je le dis et je le répète, n'est malheureusement pas dans les compétences européennes, l'initiative peut être prise par la Commission européenne. On attend, on attend. Non mais clairement, le commissaire Navrasix, moi je le rencontre le 30 juin et peut-être avant, mais clairement, il peut prendre une initiative, réunir les différents États membres et dire que... Parce qu'on parle du football, évidemment, aujourd'hui, c'est le sport un des plus populaires au monde, c'est pas le plus. Beaucoup de sports sont concernés aussi et par les problèmes de dopage. contre lesquels on lutte beaucoup plus aussi aux États-Unis. Nous avons un franc succès, n'est-ce pas ? Nous avons, en trainant le dopage, des pourcentages positifs de 0,34%. Vous reviendrez, vous nous en parlez. La traite des êtres humains dans le foot aussi. Une dernière chose, parce qu'il nous reste deux minutes, les sponsors en ce moment font pression sur la FIFA. Ça peut changer quelque chose ? C'était le cas avec les CEOs. Ça peut changer quelque chose à condition qu'ils le veulent vraiment. Moi, je crois que les réactions pour l'instant, c'est du window dressing. C'est pour la force. Les concurrents sont déjà prêts. Mais oui, les concurrents sont déjà prêts. L'expective à se tirer. Mais non seulement les concurrents, mais la FIFA s'en foutra probablement parce que Gazprom va venir. Les banques chinoises et au Qatar Airways vont les remplacer. Donc c'est vrai que les sponsors peuvent faire quelque chose, mais ils seront remplacés par d'autres sponsors. On voit les internautes qui s'attaquent aux sponsors en trafiquant, si je puis dire, les logos de ces principaux sponsors. Est-ce que là, les réseaux sociaux, Coca-Cola et Adidas sont des sponsors historiques de la FIFA ? Ils sont là depuis le début. Et comme on vient de le dire, si Coca-Cola se retire, Pepsi viendra. Et si Adidas se retire, Nike viendra. À ce niveau-là, la niche football dans le monde des affaires au niveau global est énorme. C'est une politique pour dire, mais vous voyez, on a un accord éthique. Mais je voudrais simplement vous dire que si quelqu'un a un conseil pour améliorer l'éthique mondialement dans le monde du football, que je serai à ses côtés et que je ne demande pas mieux que de pouvoir y contribuer. Alors avis à nos téléspectateurs, si vous avez des conseils à donner, c'est le moment ou jamais. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous souhaite une excellente après-midi et je vous retrouve dimanche prochain. Au revoir.